... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actuble, c'est rendez-vous de l'actualité, c'est rendez-vous des critères, du fait d'actualité qui se passe ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous attarder autour des enquêtes de l'Inspection Générale des Finances qui accablent beaucoup de personnalités politiques, en l'occurrence Matata Pouyouma Porn. Il y a aussi les DG du FPI, Patrice Kittébi, qui est aussi cité comme étant quelqu'un qui bloque les inspecteurs de l'IGF de mener paisiblement leurs enquêtes. On va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur la désignation du futur Premier ministre et de tous les animateurs des institutions. On va donc tenter d'aborder toutes ces questions, mais aussi la réponse des activités scolaires et académiques. C'est la décision du chef de l'État après concertation avec les comités multisectoriens de lutte contre la COVID-19. Je reçois sur ce plateau Maître Junion Bakokela, le secréteur général du parti politique Union fait la force, parti cher à l'honorable Constantin Benguel, mais aussi ancien, DG du FPI. Maître, bonjour, bienvenue. Merci, merci monsieur le journaliste. Nous étions très heureux, très contents pour avoir pensé à nous aujourd'hui. Ça faisait quand même longtemps. Très longtemps, très longtemps. Pratiquement une année même. Très longtemps, très longtemps. Et aujourd'hui, c'est l'honneur pour nous de passer encore sur votre plateau. Je suis très content. Ensemble avec tous les membres de mon parti que je dirige, ils ont fait la force. Très bien. Alors, ouvrons cette émission par les enquêtes de l'Inspection générale des finances. L'IGF est en train de mener des enquêtes auprès de beaucoup de sociétés, beaucoup de personnalités politiques. Nous avons vu Maître Tapogno la semaine passée s'expliquer par rapport au rapport de l'IGF qui l'a câblé comme étant responsable intellectuel de la débatte de Oukangaloudi. Et aujourd'hui, nous avons lu un journal qui fait aussi des points, qui fait aussi des révélations par rapport à la gestion de Patrice Kitté du FPI qui serait en train de bloquer les inspecteurs de l'IGF de mener leur enquête. Alors, vous comme analyste politique, vous comme citoyen congolais, quelle lecture avez-vous faite de la situation au sein du FPI ? Merci beaucoup, mon frère. Je crois que je dois être clair. Je ne peux pas passer par quatre chemins pour de la vérité. Comme vous le savez, l'IGF a pour mission de pouvoir inspecter, soit d'auditer, les finances publiques. Je me pose la question. Le projet de Oukangaloudi n'était pas un projet privé. C'était l'argent du trésor qui était sorti, n'est-ce pas, pour faire ses travaux, mais également en sorte que le peuple congolais se retrouve. L'IGF a constaté que l'argent a été mal utilisé. Il s'est permis, dans ses prérogatives, de faire son travail. Nous sommes surpris de constater, il y a un groupe de gens, je ne sais pas, commence à s'acharner contre l'IGF. Au moment où nous savons que l'IGF, comme vous le savez également, comme nous autres, que l'IGF n'avait pas publié la liste, soit les noms de tel, tel, qui a volé, tel, la, c'est cela, non. Il avait comme mission de pouvoir inspecter, de savoir l'argent qui était décaissé, ce qui est cet argent a fait le travail comme il se doit. Alors, ça devient un acharnement contre l'IGF. Chaque deux semaines, conférence de presse. Chaque trois semaines, conférence de presse. Pourquoi ? C'est cela que nous nous posons les questions. Est-ce que ces gens-là, apparemment, ils se rébrouillent sur quelque chose ? Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse faire une fixation sur les FPI. Ici ? Nous avons, Sophie Matéatakou, nous vanté les DG qui telle, comme étant l'un des meilleurs ministres des finances, que le Congo n'ait jamais connu. Alors, pourquoi aujourd'hui, qui telle, est en train de bloquer les travaux ou les enquêtes qui doivent être menées par les inspecteurs de l'IGF ? De quoi il s'y reproche ? De quoi a-t-il peur ? C'est une question très bien posée, mais ici, je ne suis pas venu faire la publicité de certaines personnes, parce qu'ils se disent être officiels. Mais moi, je suis en train d'analyser le fait tel que ça se présentait. Le FPI, on a entendu, à part l'entremise, n'est-ce pas, de l'ancien premier ministre, il a inventé son ancien ministre de finances. Mais moi, j'ai dit, ça, c'est insulter le peuple congolais. Ça, c'est une insulte, mon frère. Le monsieur que le premier ministre a inventé, là, actuellement, on a déjà dit FPI. Ce qu'il est en train de faire au sein du FPI, est-ce que c'est un bon manager ? Nous disons, non ! Ça, c'est une insulte, comme je venais de le dire, mon frère. Ce monsieur est arrivé au FPI. Aujourd'hui, c'est sa cinquième année qu'il est au FPI. Qu'est-ce qu'il a fait ? Sur nomination du même matin à Taponio. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bien sûr ! Qu'est-ce que ce monsieur a fait au FPI ? C'est grâce à Joseph Kabila. Lorsque Kabila a révisé les codes miniers, le FPI, aujourd'hui, ses recettes ont augmenté. À l'époque, c'était 4 millions, parce qu'on n'avait pas de nouveau code minier. Parce que les miniers, également, ne payaient pas la taxe, la TPI. Mais il semble que c'est qu'il était grâce à son esprit managerial. Non, c'est faux ! C'est faux et archi-faux. Je précise, c'est faux. Je précise. Le FPI, avant ses comités de gestion, l'ancien comité que je voulais parler. Niyujepam Benguele. Bien sûr ! Il y avait une recette, bien sûr, de 4 millions, 3 millions le mois. C'est parce que les miniers, bien sûr, ne payaient pas la TPI. La TPI, c'est la taxe pour la promotion de l'industrie. C'est même l'outil principal, ce qui fait en sorte que le FPI soit aujourd'hui le FPI. C'est à cause de cette taxe-là. Mais le minier ne payait pas, à l'époque, il ne payait pas la taxe. C'est ce qui faisait une faible recette de 4 millions. Lorsque Kabila, avant de quitter son pouvoir, il avait révisé le code minier, tu le sais. Et à cause de cette... Lorsqu'il a révisé le code minier, les recettes ont augmenté à 11 millions de dollars par mois actuellement. C'est parce que les miniers commencent à payer la TPI. Qu'ils ne viennent pas nous distraire et insulter le peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Aujourd'hui, mon frère, 11 millions, la visibilité sur le terrain, est-ce qu'il y a de l'impact sur les activités industrielles ? Non. Nous disons non. Mais à l'époque de l'ancien comité, avec ces 4 millions, faibles moyens, les 3 millions, 4 millions le mois que l'ancien comité recouvrait là, il faisait quand même... Excusez-moi, laisse-moi le temps de parler. On a envoyé les actions sur le terrain. L'actuel immeuble que l'actuel comité est en train de gérer actuellement, de détravailler, c'est l'ancien comité qui a construit cet immeuble. Moi, je sais depuis que l'actuel comité est là. Ils ont construit ce mal à guérite. Tu connais la guérite sur la venue de la justice ? Qui coûtait 5 000 dollars. C'est incroyable, mon frère. D'ailleurs, je suis l'homme le plus heureux de constater que la presse a fait son travail. Ils ont constaté que le monsieur n'arrive pas à faire son travail. Il est en train de bloquer même les inspecteurs de finances. C'est ce journal qui a bien parlé. Les triomphes. Les triomphes. C'est inacceptable. Et donc, quelqu'un comme ça, qu'on peut le vanter, c'est un bon manager. Non. Ça, c'est de l'arnaque. On ne peut plus... faire le saupoudrage au peuple congolais. Le peuple congolais, c'est un peuple très éveillé. Et en plein XXIe siècle, comme nous sommes avec notre président, Félix Tissékédi, on ne veut plus nous tromper, mon cher ami. Je te dis, l'argent entre au sein du FPI. Il y a des entrées. Il y a des recettes énormes. Mais visibilité sur le terrain, aucune action sur le terrain. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est qu'Itébi qui a donné une autre image. Quelle image ? Vous connaissez les FPI sous la gestion bengue, les cométaires, une institution qui finançait les politiciens, disons. Mais aujourd'hui, en fait, qu'Itébi a été du FPI. Ce sont des grands projets qui sont financés. Il me semble que le FPI a même contribué à 50, plutôt à 70% au sein du... Comment on appelle ça ? On a encore appelé ça. Les projets 100 jours, je crois. Ça, c'est jouer avec le peuple congolais. Tout un peuple, s'il te plaît. À l'époque, je l'ai dit, l'ancien comité faisait les recettes de quoi ? De 4 millions ? De 3 millions ? Il y a eu des impacts sur le terrain. On finançait des projets industriels. Leur rôle d'abord du FPI, c'est quoi ? C'est le financement, n'est-ce pas, des projets industriels. Il ne les fait pas. Actuellement non plus. Il n'y a que des subventions, mon frère. Subventions comme on dit au lingala. Et ça, il n'y a pas d'entreprise. Et qu'est-ce que le FPI va gagner ? Je te dis, ça, c'est de l'arnaque, mon frère. Et ça, c'est aussi des insultes vis-à-vis du peuple. Qu'on connaît ? Le monsieur mérite la prison. Je vous dis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'article qui est là. Mais l'IGF est venu faire son travail. Messieurs, tu gères les fonds de l'État. Pouvez-vous nous donner tel document, tel document ? Non. Il commence à cacher... C'est ça, ce n'est pas moi qui le... qu'il a inventé. C'est l'article. Des documents. Des documents. Et c'est là pour quoi ? De quoi a-t-il peur ? Non, c'est de la mégestion. C'est pur et simple. C'est de la mégestion pure et simple. C'est ça. Pourtant, Matata a pu nous la présenter comme étant un bon manager, un bon gestionnaire. Non, c'est faux. Un meilleur, d'ailleurs. C'est faux, mon frère. Matata... Que ce pays n'ait jamais connu. Matata, à qui j'ai beaucoup de respect, c'est un premier ministre. Sous les coups du rapport de l'IGF. Bien sûr. Mais il a très mal parlé. Comment il peut faire, il peut vanter quelqu'un qui, on est en train de nous démontrer que non, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il n'encaisse pas moins de 11 millions de dollars par mois, mon frère. Dis-moi, actuellement, est-ce que le Congo peut se retrouver dans cet état sur le plan industriel ? Aucune action sur le terrain. Je précise, ce n'est pas un acharnement. Je suis un Congolais libre et j'ai le pouvoir aussi d'analyser, de parler de mon pays. Aucune action sur le terrain, mon frère. L'actuel comité de gestion dirigé par ce monsieur-là dont vous êtes au SONO n'est pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur et lui est son adjoint. Je venais de le dire dans d'autres plateaux ici, mon frère. Il venait de signer un contrat de décaissement de 302 millions 863 000 dollars juste pour l'asphaltage des routes Kananga-Mujimaï. Une route de 188 kilomètres. 302 millions. 302 millions 863 000 dollars. Une route de 188 kilomètres. Avec les enquêtes menées par la Banque mondiale, une route peut coûter si c'est cher, c'est 1 million dollars. Une route bitumée, 1 kilomètre, c'est 1 million dollars. 188 kilomètres fois 1 million, c'est 188 kilomètres, 188 millions de dollars. Si nous mettons beaucoup, c'est 200 millions. Et pourquoi 300 et 2 millions 863 000 dollars ? C'est de la surfacturation comme ils ont fait à l'école Moukengeli ici à Kinshasa. Je l'ai dit, je l'ai dit. D'ailleurs, même lorsque nous étions l'année passée avec vous, je l'ai dit, Moukengeli, il y a une surfacturation de 2 millions 600 millions de dollars pour une école seulement. Réhabilitation. Ils avaient démenti. Mais comment ? Ils pouvaient nous amener des émales épreuves. Moi, j'avais dit. Ils avaient démenti cela. Comment démentir, mon frère ? Vous avez apporté une vidéo dans laquelle tout était retracé. C'est faux. Allez à Moukengeli, à Lemba. C'est une école, c'est une réamination qui a fait 2 millions 600 millions de dollars. Pendant que je suis à l'Équateur, dans mon territoire d'Inguendé, les élèves n'ont pas de place. J'ai vu, il y a une vidéo qui circule actuellement. Une école qu'on a sur le milieu de Baconga, mon frère. Ça, c'est une insulte et ça, c'est joué avec le peuple. Vous voyez, ce n'est pas normal. Et donc, nous demandons au chef de l'État, ce sont des gens qui ont chassé de ces régimes. Ils sont contre les chefs de l'État. L'Inspection Générale des Finances vient de frapper à la porte du FPI. Bien que, selon les confrères du journal Les Triumphs, les DG seraient en train de bloquer ces inspecteurs et de mener leurs enquêtes. Alors, aujourd'hui, à quoi doit-on s'attendre par rapport à la position prise par l'actuel comité directeur du FPI ? Maintenant, cette position, est-ce que l'EPF bloquait la justice ? Ça, c'est une aventure. Moi, j'ai demandé aux inspecteurs de pouvoir amener ces rapports, de déposer son prix de la justice. La justice allait pouvoir devenir enquêtée. Mais ils n'ont pas fini encore les enquêtes. Ils n'ont pas tous les documents. Mon frère, ils ont fait plus de trois mois au FPI seulement parce qu'ils sont bloqués. Ce n'est pas normal. C'est ici l'occasion pour nous réinterpeller les chefs de l'État. Il semble que les DG du FPI bénéficieraient d'une certaine protection de quelqu'un qui est dans l'entourage du chef de l'État. Mais oui, bien sûr. Il y a un Dirkaba qui est là, qui le protège, qui semble être son frère du village. C'est dans les informations de notre possession. C'est ce Dirkaba qui le protège. Pendant qu'il y a des révélations pareilles, très accablantes, mon frère, et le Messie est protégé par le Dirkaba du chef de l'État. Nous demandons au chef de l'État avec beaucoup de respect. Moi, j'ai tout le temps comme vous le savez. Je suis de l'Union Sacré. Je suis face à l'inflateur. Secrétaire général d'un parti politique. Je soutiens le chef de l'État. Mais avec des révélations pareilles. Et que le monsieur s'est pas... Ça salue lui-même le chef de l'État. C'est pas normal. Comment le monsieur peut se permettre, lui, comme lui, de dégner son État, de bloquer toute une procédure ? Les enquêtes de l'UGF. Et soit disant il est protégé par le Dirkaba du chef de l'État. En tout cas, moi, je suis contre et je demande au chef de l'État de pouvoir diligenter non-hier dans une... Même pas diligenter, d'instruire à l'UGF s'ils sont incapables de faire ces enquêtes, de transmettre le plus tôt possible ces dossiers au niveau de la justice. Et la justice va faire son travail. Bon. C'est grave, mon frère. Ça, ça est nerveux. Ils ont pu sa canda deux fois. On va évoluer, mais une plus dernière question. Je vais pas faire vous la poser à l'Inga. Alors, Lélo, une certaine plutôt serba ou serbataire estime que l'IGF est là et qu'il est politisé. Comme il est travaillé pour le faire et qu'il est un camp politique et qu'il est un camp politique et qu'il est un camp politique. Est-ce que tout ce qui se dit aujourd'hui par rapport à la FPI, par rapport à l'entreprise ou à la personnalité politique est-ce que tu t'as dans la liste et acharné moi et tu as dit à l'IGF dans la droite ligne et à l'UGF. Mon frère, merci beaucoup. IGF dans la mission est-ce qu'il y a qu'il y a dite mis solo à l'État et ça est acharné à l'État. Président en République, il ne faut pas y toper si un mot qui est à l'UGF. Tant qu'il y ait pour qu'il y ait la vérité, il y ait l'État. l'État est-ce qu'il y ait qui est à l'UGF à l'UGF à l'UGF ? Il y ait l'UGF. Félix, il y a l'UGF à l'UGF à l'UGF à l'UGF. à l'État. IGF à l'UGF à l'UGF. Est-ce que vous allez entreprise avec l'UGF à l'UGF à l'UGF ? Non, C'est une entreprise presque à l'UGF. Vous êtes à l'UGF à l'UGF à l'UGF. Et même quand il y a l'institution, il y a un Sénat. Il y a un Sénat. Imaginez-vous, le Sénat est un Sénat. Il y a un Sénat qui est un Sénat qui est un Fofuyon. Je suis un Fofuyon, mon frère. Ceux qui ont l'UGF à l'UGF à l'UGF vous avez l'obligation à correspondre devant la justice. Il y a une révélation qui est un Sénat qui est un Sénat qui est un Sénat. Les triomphes. Les triomphes sont un Sénat. Est-ce que ça est normal ? Les Sénat ont toujours eu les liens de l'UGF à l'UGF. Il y a un Sénat. Il y a un Sénat qui est un Sénat. Il y a un premier ministre qui est un Sénat. Il y a un premier ministre qui a eu une audace et qui a confrémenté dans la conférence de presse. Il y a des Jénat qui a eu un Sénat. qui a eu l'électorien qui a eu l'UGF. Il y a eu pour ne pas un Sénat. Il y a eu une révélation. Il y a eu Je suis dit que j'ai été en train de faire ça. Comme le FPI, comme le DG, je suis dit que j'ai été en train de faire ça. C'est tout à fait normal. Comme mon âge qui a avancé, mon âge est 40 ans, je suis 50 ans, je suis dit que j'ai eu le contrat de durée déterminé. Le contrat de durée déterminé a été validé à 2 ans, renouvelable à une telle fois. Je suis juriste. Donc, en totalité, il fait ça a 4 ans. Et je crois qu'il y a le mois de janvier 2021. Je vais respecter les procédures que j'ai mis en train d'être. Non, je ne sais pas ce que j'ai mis en train d'être. Je vais maintenir les sous-consultants. Même traitement, même salaire, même primes. Au-delà de ça, à créer un comité, c'est un CTS dans le FPI. Dans le CTS, il y a un clic dans le cabinet de la direction générale de la FPI, comme le cabinet politique. Il y a un salaire pour les directeurs de la FPI. Il y a un salaire pour les directeurs de la FPI. Il y a un salaire pour les bénéficier. Il y a un salaire pour les bénéficier. Il y a un salaire pour les bénéficier. Je vous laisse l'avis. Et ils ont fait un bonheur. C'est une entreprise pour les bénéficier, ou une boutique, qui est un privé, un cabinet politique. Non! et il n'a que le salaire qui a eu le salaire depuis que j'ai commis j'ai eu 11 millions de dollars par mois l'impact sur le terrain l'impact est athée le projet industriel est athée comme preuve pour la flatté mon Kondjiam Boka tout le monde qui n'a pas été passé Azalaki, hé Kalemi, poro Kalemi poro Kalemi, porte à temps, Joseph Kabil Azalaki n'a pas été flatté, mais on ne peut pas maintenir la position de la banque, dans la moitié de la coalition FCK chez Koufi, c'est comme si Mbujimaï, Mbujimaï, Mbujimaï pour que ça soit le Congolais de Congolais a mis ce gars, très bien on va évoluer Moussou Sanitana Ayondeko, te remercier le président Félestiké dit pour Alima Transparence à Jésus et Mouna Moussou Foué, t'as eu l'esprit d'arrivée, tu prends la moto, oui mais si elle vous mettez la moto à Zahar ma gestion de la cablée, il y a des gens sans procès, non 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 justice est comme ça, il y a un rapport à l'IJF il y a des gens qui disent l'IJF a l'incredi non, est-ce que l'IJF ? il n'a pas fait peur, il n'a pas fait peur il n'a pas peur, il n'a pas peur mais le gars qui est circulaire, je sais que il ne faut pas passer la remise et reprise le premier ministre, il ne faut pas auditer le gouvernement, oui, il ne faut pas auditer mon frère, il y a des gens qui disent déjà FPO, il ne faut pas des rapports n'ayez, bâti comment la justice. Parce que j'ai pressé mon bout de l'année. On va évoluer cette fois-ci pour parler de la désignation du Premier ministre. Il est 14h50 pendant que nous enregistrons cette émission. C'est probable que le Premier ministre a désigné les lots. Alors, Maître Junior, beaucoup de noms sur la table du chef de l'État, mais là, il y a des confrères qui écrivent que c'est Samaloukonde, actuel DG de la GECAMINE, sur qui les chefs de l'État auraient jeté son dévolu parce que Katumbi a hésité. Alors, question Samaloukonde, s'il est arrivé qu'il est chef de l'État à désigner Premier ministre, est-ce qu'il a ce profil-là pour diriger les gouvernements? Merci beaucoup pour la question, mon frère. Samaloukonde, Kiengé, d'abord c'est un Congolais. Et le chef de l'État a le pouvoir discrétionnel. C'est le ministre des Sports. Actuellement, il est DG de la GECAMINE. DG à la GECAMINE. Et donc, c'est un Congolais. Et si le chef de l'État estime que c'est lui l'homme qu'il faut, pourquoi pas aussi? Pourquoi pas ce monsieur? Parce que c'est un Congolais. Pourtant, on a longtemps entendu les non-débats, c'est beaucoup de vous. Non, c'était des rumeurs. Le chef de l'État n'a jamais dit ça. C'était des rumeurs. Et donc, nous ne sommes politiques, mon frère. Et donc, le président de la République a le pouvoir discrétionnel. Il a estimé, il a trouvé que le monsieur, si c'est celui, parce que jusque-là, on n'a pas encore publié, on attend. Si c'est ce monsieur que le chef de l'État va désigner, donc, nous, il a tout, il a eu la, il a le soutien. Il a de l'énergie. Il est jeune, bien sûr. Parce que, comme vous le savez, Bato Wande, il est là. Ah ouais. Pepe Ilunga, Troisième Maje, Coco. Maintenant, qu'on donne un jeune encore, ça pose problème. Non? Nous, nous sommes obligés d'accepter les choix du chef de l'État. Et pendant ce temps, il y a aussi des gens qui stitent ou qui propusent les noms du sénateur Guilouando comme étant potentiel candidat premier ministre. Oui, bon, moi je pense que le sénateur Guilouando c'est un jeune aussi, un Congolais, très brillant, très intelligent. Très intelligent, mais il y a des informations qui sont plus. Mais non, c'est le moins ça. Il aurait acheté sa caisse, il aurait même payé quelqu'un pour qu'il puisse écrire à sa place son livre qu'il a, et ceci, je crois, les congolais d'après Covid-19. Ça, est-ce que ce pays va se développer, mon frère ? Comme ça. Ça, c'est de la haine. C'est de la jalousie, pire et simple. Je vous dis, je suis bien placé à vous parler de ce monsieur le sénateur Guilouando. ceux qui font circuler cette information. Laissez-moi détendre le monsieur le journaliste. Laissez-moi quand même parler. Le sénateur Guilouando, c'est un monsieur qui mérite beaucoup de respect. Un jeune, compétent, philanthrope. Écoutez, mon frère, on a connu beaucoup de gens dans ce pays qui ont des moyens suffisamment. Attention, ils n'ont pas eu le temps. Non. Quel j'allais ? Guilouando, c'est quelqu'un que je connais. Puis les trois, plus les trois décennies. Ok ? Que je connais, ce n'est pas aujourd'hui. Il serait fabriqué par les FTC pour un fil. Fabriqué par qui ? Il a travaillé où ? S'il te plaît, Guilouando a travaillé où ? C'est son premier mandat comme sénateur. Il a travaillé où ? On l'accuse d'avoir longtemps collaboré avec l'ancienne première. Qui nous montre, mon frère ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Le FTC, il n'y a pas champion, il n'y a pas des montages. Moi, j'avais suivi quelqu'un de l'université de l'île de presse. Je crois, les pasteurs Guilouando, pour ne pas les citer. En fait, c'est son droit, le plus légitime aussi. Mais si notre frère que j'ai beaucoup d'estime, il est de ma province, de l'Équateur. C'est lui qui a dit ouvertement que les sénateurs ont longtemps collaboré avec la première dame. C'est un garçon que je connais à distance, je ne l'ai pas fréquenté. Il semblerait qu'il est ma province de l'Équateur. Que j'ai beaucoup d'estime, c'est un jeune courageux qui défend accru le chef de l'État. Et s'il n'a pas une information, il peut venir peut-être demander à la source l'information qu'il soit suffisamment informé de Guilouando. Guilouando, c'est un génome, pas génome comme on peut le dire, c'est un nom d'État, c'est un sénateur sérieux, c'est un philanthrope, l'amour du prochain. Il est né contre ça. Guilouando a travaillé où ? Il n'a jamais travaillé, c'est la première fois qu'il soit au sein des institutions de la République. Actuellement, il est sénateur de la République. D'abord, c'est un avocat de carrière, mandataire a mis une carrière, mon frère. Comment on peut... C'est d'où les Congolais ? Comment ça devient un acharnement ? Si quelqu'un fait du bien, oh, c'est un biquissi, oh, il fait ceci, cela. Même Guilouando. Il n'a aucun appelé au moins bon, ouais. Vous voyez ? Il n'a aucun appelé au moins. Il n'a aucun appelé au moins. Il n'a aucun appelé au plus de 30 ans que je connais le sénateur Guilouando. Je ne sais pas si tu as le thème, mais c'est la vérité. Fils de l'enseignant, papa d'aimolakis, coordonnateur des écoles catholiques. Très brillant, Guilouando, depuis son enfance. Il a commencé à Bokungou, à l'épéto-sou, et ça m'a dit, il est venu à Mbandaga, groupe scolaire, qui venait d'être réhabilité, cette école-là. Autoréhabilité, groupe scolaire, TVA Radio-Té, il a été venu à Mbandaga, qui a été venu à Mbandaga. Je ne sais pas si tu as dit, 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 tu sais quoi, Guilouando, il a été venu à accompagner les chefs de l'État. Par exemple, Félix a été venu à Mbandaga, le peuple a été venu à Mbandaga. Guilouando a dit, non, il faut t'accompagner. Il a été venu à accompagner les chefs de l'État, mon frère, il a fini à l'uniquine ici. C'était en 2017, non, 2007, je crois, 2007. 2006 ou 2007, je ne me trompe pas. Donc, il a été venu à Mbandaga, 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 et puis il a été venu à Sous-pruites, tout le monde. Il a été venu à Mbandaga, parce que, il a été venu à Mbandaga, la leadership, il a été venu à Mbandaga. Il a eu venu à Mbandaga, il a été venu à Mbandaga, on a été venu à l'Équateur. Tous ses aînés de l'Équateur. Il a été venu à Mbandaga. Il est en bon terme avec tout le monde. Il a été venu à Mbandaga, Le peuple d'abord, l'amour du prochain. Il y a un vrai philanthropique qui accompagne à mon travail. Le bâtiment d'Assemblée Provincial, le stade moderne, la réhabilitation des groupes scolaires, les maréchalers de l'Ontario, la Kinshasa, on n'en parle même pas. Les écoles, les centres de formation, les training centers, mon frère. Il y en a beaucoup. Oui, mais construire des écoles, construire tout ce que vous dites là, c'est bien beau. Mais comme sénateur, qu'est-ce qu'il a déjà posé comme action qui va plutôt dans l'essence de l'intérêt communautaire ? Mais je te dis, il venait tout à l'heure là, ça lui projette un projet de loi. Projet de loi sur la recherche scientifique. Intérêt à la chercheur congolais, parce qu'on a la prise en charge dans le gouvernement congolais, l'État congolais. Mon frère, on m'a dit, je suis sérieux. C'est-à-dire qu'il m'a dit, 6 autonomes de 5, pour accompagner les chefs de l'État. On va changer. Ça, je te l'ai dit. Je vous l'ai dit, monsieur le journaliste. Je n'ai pas intérêt à mentir, mon frère. Les sénateurs, 6 autonomes de 5, 5 Guiluandos. Et comme vous le savez, toujours avec notre slogan, les colibris. Vous voyez les gens dans les colibris ? Les Guiluandos fait sa part. Sans orgueil. Est-ce qu'il y a des logos ? Moi, je l'ai dit, j'ai des logos. Alors, tous les autres ont la sortie de gouvernement. Tous les autres ont la désignation de premier ministre. Puis, ils ont formé le gouvernement. Et la carte de la Union sacrée, ils ont des langues, ils ont des langues. Ils ont des langues, ils ont des langues. Les congolais, ils ont des dirigés. Vous avez vu l'exemple, il y a un rôle de Vietnam européen. Constantin Benghéli. Non, c'est pas. Il est arrivé au FPI, vous avez vu le FPI. A ça la dit. Laissez-moi parler de cet homme Comme Yonotangi Kombo Naye Mon frère Si y'a des 5 Congolais Nathangi Gilwando Nathangi Konstantin Benguel O Bazali va Philanthrope Tout là, s'il te plaît On a dit qu'il y a un FPL qui a fait la politique La famille politique n'est pas bon On a dit qu'il y a un bon sang Tu n'as pas expliqué Tu n'as pas expliqué Non, mon frère Laissez-moi parler Parce que c'est très sérieux Au moins l'IFPI C'est une entreprise trop technique Ok L'actuel comité de gestion Aujourd'hui si on parle du FPI mon frère S'il te plaît Sans se taper la poitrine C'est à cause de Konstantin Benguel Il y a un FPI Avec le peu de moyens Parce qu'il n'y a pas de joie Comme la taxe Parce qu'à l'époque Il y a un ministre Il y a un FPI Il n'y a pas de moyens Il n'y a pas de moyens Non, écoutez FPI Laissez-moi t'expliquer Si on a un FPI Il y a une garantie Il y a une hypothèque Hypothèque Il n'y a pas de moyens Tu es un intellectuel Au cas où Tu n'arrives pas à payer la dette Il va saisir Il va réaliser C'est ce qu'il s'est fait mon frère Il y a un projet Il n'y a pas d'hypothèque Dans le FPI A l'époque Il n'y a pas de moyens Il n'y a pas de moyens 4 millions $ À tonnerie Il n'y a pas d'humain Il est venu locale Côté la gare centrale Des tours jumelles Il n'y a pas de moyens Il n'y a pas d'humain Il n'y a pas de moyens FPI à travers Répliques Il n'y a pas de moyens C'est le locataire Ce que tu as d'humain Il n'y a pas de moyens Il n'y a pas d'humain Il n'y a pas d'humain Il y a un projet industriel Il y a un projet Il y a un projet Il n'y a pas d'humain Dans une visite À mon site Il y a un site Il y a un site Il y a un site Il y a une subvention, il y a une subvention. Il y a de la publicité, il y a de la publicité. Mais le peuple qui est de l'aider. Nous sommes ici dans un FPI. Nous sommes dans un micro. Tout le monde nous a dit ça. Même le peuple congolais, nous avons dit que sous la gestion de la banque, nous avons dit qu'il y a eu une sorte de tirer sur ce qui nous a dit. Non, non, c'est faux. Là, je ne suis pas. Qui est là, je ne suis pas garantie que nous aillez nous en quartier, si je ne m'abuse pas. Il y a une seule condition dans un pays pour faire garantie, projet de la rentable, ok ? Il faut faire garantie, faire financer. Il faut faire garantie, faire garantie. Mais l'actuel comité, 11 millions par mois, il n'y a pas de question. Il y a un élément, mon frère. A l'époque, il y a Constantin Benguele. Il y a eu 4 audits. Commission parlementaire, ok ? Commission parlementaire. Commission parlementaire, je n'ai pas dit président de l'Assemblée nationale. C'est faux. Je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Pour phone de logement, il y a presque 45 blonde à 2 mois dira. vivre ce tissues d' scenes. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'avais pas dit Да. Il y a plusieurs gens qui ne harangaient pas ni déjà pas, ça c'est ce qu'il y a quasiment allemandre. Je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas eu jamais dit. Je n'ai pas eu pas de fait r11. Ce sont des gens qui sont entrés et qui vont appauvrir beaucoup. On va prendre le tout dernier thème de l'émission. Après pratiquement deux mois, je crois, il y a une suspension d'activité scolaire et académique. Est-ce que mon dispositif ou mon disposition les a déjà pris pour éviter à ce qu'il y ait contamination et évoluer ? Merci beaucoup. L'échelle de l'Etat agit sur base. Il y a un rapport. Il y a des équipes et des réponses. Tant que je paie ce rapport, je comprends que les dangers de l'économie ne sont pas en abysse, c'est ce qui est tout à fait normal. La santé n'a pas de prix. Comme il y a un garant de la nation, il y a une obligation de protéger et de préserver la santé à la Congolais. Il y a un sentiment de vente et de vente. Je n'ai pas d'accord. Tout ça, c'est ma part. Au-delà de ça, je pense que chaque fois qu'il y a un rapport, en tout cas, la deuxième vague de l'économie, je pense que chaque fois que je faisais la force, en tout cas, que les gens ont un rapport à la A et à la Y, quand même si les gens ont un rapport à la santé, je ne maitriserai. La deuxième vague est toujours maitriser. Alors aujourd'hui comment ? Jusqu'à présent, il est dans le bon, il est en train de travailler. Comment rattraper aujourd'hui les tarots d'accumuler ? Oui, je sais que la technicité et l'expérience qu'on enseigne à la Bissou, parce qu'il faut qu'on doit être fiers de nos enseignements, frères. Ils vont savoir comment rattraper tant qu'un an, ce n'est pas trop tard. Très bien. On parle de pratiquement 11 personnes décédées, je crois. Pourquoi c'est tout ça ? Une fois de plus, on a remercié Maître Bazin. Il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de comportement. 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 Mais il n'y a pas de comportement. Pourquoi c'est tout ça ? Une fois de plus, on a remercié Maître Bazin. À celle-là, a une conférence de presse, on a décrié beaucoup. Toute qu'en réponde les histoires, peut-être que prochainement pour vous rez t'inviter. Vous serez invité prochainementnn Oui le Testament, qui est constant comme Constantin. Oui! Oui, il est constant comme Constantin Benguele. Il reste objectif. Pourquoi pas ? Il est intelligent, c'est un avocat. Il est un avocat de carrière. Il est important de dire que c'est un avocat de carrière. Il est important de dire que c'est un avocat de carrière. Cameré, c'est un fils de ce pays. Dignes fils de ce pays. Ce n'est pas un encharlement. Ce qui est impliqué dans ma camano. Il est important de dire qu'il n'y a pas deetzung de la mine. Il n'y a pas de cela duvé. Il n'y a pas de problème. C'est un privilégiété mon frère. L'inhalceté est un peugé. Il n'y a pas de problème pour les communes. Il n'y a pas de problème pour les choses. Comme ils ont utilisé les mots de la mine. Une autre question de recherche. C'est un peu le temps, le harcèlement. Malgré que je n'ai jamais TEIR, j'imagine que je dois voir ce savoir ! Et comme Georges Gilles Linguet en Europe ! Ce qui est repris que Michel venait aussi... C'est que notre Th fines du revenu 머�ituait uneure exceptionnelle à mistakinant. Même ma pape, ça va me dire qu'il n'y a pas de chance. Il y a une chance d'être comme premier ministre. J'ai l'anguette actuellement. Il est inspecteur général. J'ai l'anguette. Il n'y a pas de dossier. C'est faux. J'ai l'anguette, c'est un garçon sérieux. Un papa sérieux. Sincèrement, il y a eu l'anguette, mais il y a eu l'anguette. Il y a eu l'anguette. Il y a eu l'anguette. L'émission est terminée. Il y a eu l'anguette. Il y a eu l'anguette. Je suis très ravi, très flatté pour cette invitation. Merci. Et puis, j'ai du merci au peuple congolais. A tous les membres, tous les cadres de Bon Parti, l'Union fait la force. Partout, vous allez travailler à la République. A Mbanda, à Kacheboa, à Nguende, mon territoire natal. A Chapa, partout. C'est le temps pour nous. Il y a eu l'anguette. Merci. Merci de votre passage. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à vous, fidèles internautes, pour votre sympathique attention. Au revoir d'ici. Merci à la fortune. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501